Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, bienvenue dans l'épisode 73 de The Witcher 3, bienvenue à tous et bonjour, oui j'avais envie de changer de musique d'intro, parce que ça fait plaisir, voilà, de temps en temps, plutôt que d'écouter les cornemuses, ça fait plaisir et ça nous ramène à de la nostalgie pour ceux qui ne savent pas, c'est la musique d'intro de Heroes of Might and Magic 4, et qui était selon moi un des meilleurs heroes en termes d'histoire, voilà c'est dit. En termes de gameplay, je suis d'accord, le 3 était très bien, blablabla blablabla, dans tous les cas, la suite de notre aventure, tout de suite avec Geralt de Rivier, à la poursuite des cartes de Yu-Gi-Oh, c'est ça qui est bon. Oh, cette musique, les vraies cartes de Yu-Gi-Oh. Ha, te voilà enfin, tu as raté le spectacle. Qu'est-ce que t'as fait ? Ton client nous a donné sa bourse et nous a quitté, à moins que ce ne soit l'inverse. Donne-moi les cartes s'il te plaît. Fuck ! J'espère que t'as pas eu trop de mal à les obtenir. Essaye, tu verras. Ha, 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 je ne suis pas aussi stupide que ce pauvre comte, tu devrais le savoir. Au travail, messieurs. N'oubliez pas, je veux le nain vivant, mais avoir une petite discussion avec lui. C'est comme si c'était fait. Geralt, ce salopard s'enfuit avec mon argent. Enfin, avec notre argent. Rattrape ce fils de pute. Je m'occupe des autres. T'as craqué, je vais t'aider à les déglinguer. Les mecs, ils veulent se battre à moitié. Huh ? C'est incroyable. Huh ? Huh ? Huh ? Huh ? Huh ? Foussereau de ta... Hurra ! Double kill ! J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Ah, général, rattrape-le. Je ne ferai que te ralentir. Euh, c'est... Il n'y a pas de toi, les blagues. C'est cruel de ma part d'affirmer, mais je suis d'accord. Au moins, il est conscient. Enfin, il est autoconscient, ça fait plaisir. En tout cas, le pauvre Zoltan, qui admet qu'il a l'épate malheureusement trop courte pour ce genre d'événement. Ah, une petite partie de Gwent ? Tu sais jouer au Gwent, Roche ? Oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici. Si tu as un jeu, je veux bien faire une partie. Quoi, t'es le seul qui sait compter jusqu'à 10 ? Bonne chance. Miséricorde. Allons-y, alors voyons voir, je vais récupérer une carte. Jean de Natalis, un euro à 10 points de puissance. Voilà qui est... Voilà qui est... Qui est frappant, je peux retirer Signe, du coup. Et même elle. Ce qui permet de virer les cartes trop faibles et pas forcément utiles. Voilà qui est intéressant, je vais retirer Zoltan aussi. Même si c'est une carte classe. Très bien. Voyons voir juste, accessoirement, j'ai récupéré une carte dans l'Empire du Nilfgaard. Alors, j'ai Seria, Fringila Vigossel. C'est juste une archère, mais apparemment, elle est rare, cette carte. Ok, ok. Ok, ok. Bon, bah c'est good, c'est good. C'était juste une carte rare, ça fait plaisir. Je n'ai pas récupéré des cartes magiques intéressantes. Non, à part les plus orantiels, les brouillards, tout ça. Non, bah écoute, allons-y. C'est parti ! De l'heure ! Un espion. Ah, une chirurgienne de la bannière brune qui fait plaisir. Un Bézémir qui est inutile. Excellent, excellent, excellent. Et je pense que mon deck est bien, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Avec deux leurres. Même... Ah, c'est bon, j'ai compris la stratégie. Non, 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 non. Je souhaite y aller. Non, je ne veux pas abandonner, je veux y aller. Merci. J'appuie sur Start, moi, bêtement. À moi ! Très bien, on va commencer avec un petit espion. Brrrr. Super, super. Il joue le leurre, très bien, ça veut dire qu'il va jouer l'espion. Un tir de balise bien ajusté fait autant de dégâts au moral de nuit qu'à ses murales. Très bien, très bien. Je vais jouer un froid... Euh... Non, pas le froid. Pas le froid, pas le froid. Bon, bah je vais jouer lui, alors. Ah. J'aurais pensé que tu joues à l'espion. Euh... Je vais essayer de le guacquer psychologiquement. Non. J'essaie de le perturber psychologiquement pour qu'il joue l'espion, en fait. Le truc, c'est que parti comme il est, il ne jouera jamais l'espion, et c'est problématique. Ah ah, il a joué l'espion. À moi. Et il a passé son tour, l'imbécile. Euh... Il pourrait encore avoir un leurre, quoi que non, ce que je vais faire, c'est jouer l'espion. Ouais, c'est ça. Je vais... Quoi que non, je pourrais le ressusciter. Mais non, il a été posé chez moi. Ah, j'aurais pas dû le récupérer au leurre, j'aurais pu le ressusciter. Ouais, quoi que. Quoi que. Je joue l'espion, c'est très bien. Je joue mon super pouvoir que j'exige qu'il fasse beau. Du coup, comme il fait beau, ma puissance est largement supérieure à la sienne. Et du coup, je passe ce tour. C'est une victoire large pour le Lennon. Excellent. Et j'ai une catapute, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh... Puff, puff, puff. Nous allons jouer en premier lieu une chirurgienne de la bannière brune. Peut-être pas tout de suite. D'abord un maja ninja. Lui, il joue un trébuchet. Très bien. Je joue ma chirurgienne et je ressuscite mon commando. Terre brûlée, fils de pute. Bien joué, bien joué. Cependant, ce sera insuffisant. J'en ai bien peur. J'ai largement assez de résurrection. Pour jouer un double commando de la qualité, mon cher ami. Mais par acquis de conscience, on va assurer notre victoire en posant deux cartes surpuissantes qui ne peuvent pas être alternées. Qui ne peuvent pas être alternées. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah, il joue la fameuse carte de Jean de Natal. Ce qui n'a pas l'air si rare que ça, puisque tout le monde l'a apparemment, tu me diras. Une carte qui m'a l'air relativement commune, si je puis me permettre. Tris Marygold. Mais, 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 pourquoi je ne peux pas avoir cette carte-là, moi ? C'est dégueulasse. Ah, bien joué. Prêt. J'imagine qu'il a encore deux cartes. On ne va pas prendre de risques et on va jouer ça d'abord. Tant dégagé. Super. Yaksa ressuscité. Impeccable. Et une dernière catapulte. Super. La victoire est assurée, chers amis. Il mène à 52 points face à 49. Mais, c'est sans compter sur la puissance des espions de Vernon Roche. Les stris bleus. Délicieux. Victoire totale du Lennon. Tu as gagné. Félicitations. Tiens, voilà ta carte. C'est triste, c'est triste, c'est triste. J'ai entendu parler d'un homme fraîchement arrivé à Molygrade. Tu seras intéressé de savoir qu'il est également sorceleur. Il se fait appeler Lambert. Lambert ! Ce bon vieux Lambert aurait la fièvre des cartes. Intéressant. Sinon, j'ai un ami qui est censé arriver du sud. Il aime jouer aux cartes et se débrouille plutôt bien. Cela dit, il a du retard. À ta place, je n'attendrai pas après lui. Laissez-moi à nager jusqu'au bout de ma vie. Ah voilà. Lennon qui chante « fuck ». Voilà quelqu'un qui est responsable de tout le merdier. « Il a presque brisé ses entraves. Encore quelques jours, il aura réussi à se libérer. » Coup de bol que je sois là ! Bon. Désactiver la barrière magique. Le cristal, le cristal. Bouge pas mon pépère, je vais trouver. Sans soutènement, le plafond se serait effondré depuis longtemps. Problématique. Ok, très bien. Bon. Fouserot d'un ! C'est off. Bonjour ! Tout va bien, tout va bien. Quen ! Ah ! Cac, 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 cac. Ah, putain, je m'en prends bien trop de la gueule. Ah, putain, je m'en prends bien trop de la gueule. Robert. Ça reste... Je le vois bien. Ah ah ! Grenade ! Hé 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 ! Ça, ça marche tellement bien ! Double grenade en soirée ! Freeze ! Fire ! Hé, ça marche ! Oh là, oh là, oh là ! J'aurais jamais cru que ça marcherait ! Ah ! Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Celui-là, je l'ai senti, je l'ai senti ! Ah ! Bloqué ! Bon, pas longtemps, mais bloqué quand même ! Ça va ! Ne me provoque pas, salaud ! Ah ah ! Cac, 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 cac ! Double shield ! C'est fini ! Ça y est, il n'est redevenu qu'un tas de cailloux inertes ! Eh ben putain ! Wait, what ? Oh shit ! Ah ah ! Ah ah ! Heureusement, mon armure est à scratch ! C'est un coup de combat ! Parfait ! Messieurs ! Kikin en deux ! Courrier ! Hop ! Ou des ! Ah ah ! Ouah ! Courrier ! Ah ah ! Bien joué, bien joué, bien joué ! Messieurs, vous touchez ! Amène-toi ! Je sens que j'aurais recrété cette action, mais cramé ! Ah putain ! Yeah ! Deuxième sauce ! Allez, arvole ! Eh merde, tu parles d'un voyage de plaisance ? Bon ben mon voyage vient de tomber à l'eau. Pardon. Le Lennon qui part à la dérive, tu sais. Ça ne veut absolument rien dire. C'est à moi ça. Et doucement avec le vieux, j'ai survécu à un naufrage. Je savais que j'avais raison de lire Tours au Basson Crusoé. Dégagez, ou vous êtes morts. Hum. Vous ne me faites pas peur. Mec, est-ce que ton chien c'est un loup ? Fort ! T'es la classe ! Je vois que je me suis échoué sur Art Skellig. À quoi vous voyez ça ? Vous portez les couleurs du clan Ancrate, qui vit sur Art Skellig. Vous étiez sur la Tropos, c'est ça ? C'est ça. Je croyais que le Capitaine avait un accord avec vous. Avec nous ? C'est qui ? Il y avait peut-être un accord avec Lugos, et pas avec Kra. Envie pour nous. Les navires étrangers ne sont pas les bienvenus dans le coin. Et vous ? Vous venez chercher quoi ici ? Je dois rencontrer une sorcière. Yennefer de Wengerberg. Aux dernières nouvelles, elle était sur Art Skellig. Il y a une sorcière à Gertroth, sur le toit de Krar. Peut-être elle. Vous n'avez pas l'air de la porter dans votre cœur. On peut dire ça, ouais. Les gens disent que Krar lui mange dans la main, cette sorcière. Elle donne des ordres à tout le monde. Comme si on était ses larbins. Bref, c'est une sorcière. Elle a toujours eu un talent avec les hommes. Vous l'avez vu ? Vous pourriez me la décrire ? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la mer. Du coup, c'est la vraie ? Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Si vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertroth? Absolument pas. Je devrais trouver, oui. Allez au nord. Puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. La magicienne est sûrement là-bas. Merci. Au revoir. Bon. Et sans rancune pour la tentative de pillage de cadavres. Impeccable. Bon, et bien nous y voici. Nous voici enfin dans la délicieuse île de Hartkelly. Est-ce que c'est des dragons ? Des wewern ? Des vouivres ! Des vouivres, bande d'enfoirés ! Des vouivres ! Des wiiivres ! Venez là, tas de salopes ! Des sirènes ! Des sirènes ! Allez ! Ha ha ! À terre ! Ha ha ! C'est pas du tout des wewres ! C'est pas du tout des wewres ! Hé ! Brûle ! Hérétique ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'il y a ? Les sirènes peuvent plus baiser les matelots maintenant ? Hein ? Elles se font sauter par des sorceleurs, c'est ça ? C'est terriblement moche ! Et vlan ! À la méthode du caribou ! C'est ça qu'est bon ! Oh ! Approche ! Ha ! Ha 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 ! Ha 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 ! Euh... Bon ! Elle est pas tombée sur le bateau du coup je peux pas la toucher mais... Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Équina ! Merde ! Un équiné ! C'est la femme à Knuckles ! Je l'ai pas eu ? Bon ! J'ai besoin de ses gènes ! J'ai besoin de sa composition génétique ! J'ai besoin qu'elle vienne ! J'ai besoin qu'elle crève là ! Boum ! Et voilà ! Boum ! Yeah ! A moi 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 ! A son matériel génétique ! Ah putain ça dit qu'il est en bas ! Ah c'est foireux ! Je pense que je me suis fait baiser ! Bon c'est pas grave ! On récupère tout le merdier ! Hop ! C'est peut-être ça ! Boum ! Ah ! Voilà qui fait plaisir ! Super !